... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Si je n'avais eu le secours de Mademoiselle Carrie Anne Ouell, je crois que j'aurais eu bien du mal à trouver ce matin une information qui sorte de la routine d'un dernier dimanche de juillet. Heureusement, Carrie Anne, grâce à ses 90 cm de tour de hanche et de poitrine, et ses 60 cm de tour de taille est devenue cette nuit à Porto Rico Miss Universe. C'est la plus belle fille du monde pour 1972, saluée en direct par 400 millions de téléspectateurs américains. Une jolie fille donc pour un monde aujourd'hui bien calme, heureusement. En France, seul problème, les retours, ou même plutôt d'ailleurs aujourd'hui les départs. Si vous vous apprêtez à prendre la route, je vous livre un petit secret des spécialistes de Renis-sous-Bois. L'an dernier, ces spécialistes avaient calculé que l'indice de circulation pour ce week-end était de 550 et cette année, il n'est que de 122. Ce qui veut dire que dans l'ensemble, je ne sais pas très bien compter, mais que dans l'ensemble, on circule 5 fois moins mal. Il faut circuler 5 fois mieux. Cet indice est obtenu en multipliant la durée en temps des bouchons par leur longueur. Et oui. Il y a tout de même quelques points noirs encore à éviter. Je vous propose de regarder la carte, essentiellement d'ailleurs dans le sud de la France, en direction de la Côte d'Azur à Brignol et Saint-Maximin, de même toujours le traditionnel bouchon de Vienne. Ceci, c'est vrai pour ce matin, en ce moment même. Le plus gros embouteillage, 30 km au Pertus, encore une fois pour ceux qui s'en vont, pour ceux qui entrent en Espagne. 30 km, même très tôt ce matin. De même, il y a un bouchon à la fin de l'autoroute Béziers-Narbonne. C'est toujours dans le même coin. Un bouchon aussi à la sortie de Bordeaux, sur la Nationale 10, au Bas. Si je vous remontre ces bouchons, c'est parce que vous prendrez peut-être la route cet après-midi ou demain, et que ce sont des points noirs permanents. Donc vous auriez intérêt tout de même à éviter ces endroits. Les routes sont partout sèches. Généralement, elles sont ensoleillées. Il y avait quelques brouillards ce matin. Par exemple, sur cette Nationale 10, en dessous de Bordeaux, dans les Landes, c'est à cause du brouillard qu'un semi-remorque a accroché et pulvérisé une voiture qui était rangée sur un trottoir dans le bourg de Majesque, sans doute trop près de la chaussée. Le camion, lui, allait certainement beaucoup trop vite. Il faisait 30 tonnes. Dans la voiture dormait 8 Marocains. 4 d'entre eux ont été tués sur le coup. Je vous le disais hier soir en parlant de la circulation, dans le midi, les producteurs de fruits et les agriculteurs ont profité des départs pour attirer l'attention des touristes sur leurs problèmes spécifiques. Pour les producteurs de fruits, le problème, en fait, c'est le même tous les uns à pareille époque. Il y a trop de fruits, ou plutôt il y a trop de fruits à arriver en même temps sur le marché, et notamment trop de pêche qu'il faut alors détruire, ce qui est toujours choquant. C'est vrai dans la vallée du Rhône. La menace aussi du côté de Bordeaux ou de Marmande, une enquête de François Cornet. Près de Bergerac, en Dordogne, les vergers de la Moutine. Un millier d'arbres, une production annuelle de 80 tonnes de pêche. Chaque année, pour cette exploitation, se pose le problème de la surproduction. Cet été, on a déjà jeté des tonnes de fruits, on devra encore en détruire. Pourquoi ? Concurrence des fruits grecs à l'exportation, départ en vacances des consommateurs des grandes villes, un problème qui n'est toujours pas résolu au niveau du marché commun agricole. Cette année, où la récolte des pêches dans le midi sera d'environ 600 000 tonnes, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés devra, pour soutenir les prix, retirer et détruire encore plus de fruits que l'an dernier. Comment arriver à établir un équilibre entre l'offre et la demande ? Il n'y a qu'une solution actuellement, c'est le retrait sur les petits calibres. Et comment détruit-on ces fruits en question ? On les met dans des trous, dans des gravières, à la décharge publique. Monsieur Tillet, le propriétaire des vergers de la Moutine, est l'un des 400 adhérents du groupement des producteurs de Val Codor. Cette usine de conditionnement a exporté l'an dernier 70% de sa production. Elle a dû détruire près de 20% de la récolte de ses adhérents. Pour le directeur de Val Codor, le problème de la surproduction des pêches est mal posé. Certes, le consommateur en achète davantage qu'il y a une dizaine d'années, mais si elle coûtait moins cher sur les marchés, les pêches se vendraient sans doute mieux. On pense à un problème de surproduction. Moi, je ne suis pas tellement... Je ne pense pas tellement que ce soit un problème de surproduction. Je crois que c'est plutôt un problème de sous-consommation. Sous-consommation parce que j'étais hier à Paris et j'ai regardé à certains marchés le prix des pêches. Et j'ai comparé le prix des pêches vendues aux consommateurs et le prix des pêches que nous vendions ici, c'est-à-dire prix des parts station. Et je me rends compte qu'il y a à peu près 4 fois le prix de nos vente à nous. Le consommateur peut 4 fois plus que nous vendons. Alors je pense que d'abord il y a le transport, ensuite il y a le passage à divers stades de la commercialisation. qui font que les fruits à Paris sont très chers et ce qui limite certainement le pouvoir de consommation. Quai de Paludate à Bordeaux il y a quelques jours. Le marché vient de fermer ses portes. Ses pêches, soigneusement emballées et prêtes à la vente, vont être détruites. Il n'y a pas d'autre solution, disent les producteurs. On ne peut pas distribuer gratuitement nos fruits, sous peine d'augmenter encore la mévente des pêches. Les producteurs ne sont pas les victimes de cette surproduction. L'État les aide à maintenir leur prix. Mais pour les mêmes raisons, les consommateurs n'en sont pas, eux, les bénéficiaires. C'est un problème extrêmement complexe effectivement que cette régularisation du marché des fruits. Je vous propose d'y revenir en l'étudiant sous tous ses aspects mardi prochain au cours d'Ebdomidi dans le supplément d'Ebdomidi Télévillage avec une enquête de Claude Carré. En sport, Patrick Chapuis. Deuxième journée ce soir des championnats du monde cycliste sur piste à Marseille. Et pour l'instant, Charlie Groskost reste l'une des meilleures chances françaises en poursuite pro. Oui, Groskost s'est qualifié pour les quarts de finale de la poursuite. Je vous propose de regarder tout de suite pédaler les sprinteuses. Oui, car il y a des femmes qui pratiquent ce sport, qui pratiquent la piste. Et les grandes spécialistes d'ailleurs sont les soviétiques. Ici, nous allons voir Mademoiselle Pilsikova, soviétique, toute de blanc vêtue. Elle porte le numéro 116. Elle a un visage qui est assez fin, mais les cuisses sont plutôt solides. et vous allez pouvoir constater qu'elle va très très vite sur la piste. Voici Mademoiselle Pilsikova. Son adversaire, une Américaine, Mademoiselle Young. Les cheveux qu'elle laisse flotter en vent. Mais aucune de ces deux personnes ne mérite vraiment le titre de pédaleuse de char. On commence par jouer au char et à la souris, et puis tout d'un coup, c'est le sprint. Comme pour les messieurs, mais ce n'est pas tellement un exercice féminin. D'ailleurs, une seule Française est engagée, Mademoiselle Gambillon. Un nom prédestine. Tant que ces demoiselles sont sur la bicyclette, ce n'est pas trop trop vilain, mais vous allez voir que la descente de machines, leur allure n'est pas tout à fait celle des mannequins qui présentent actuellement les collections d'hiver de grands couturiers. Regardez. Les choses sérieuses maintenant, avec les hommes et la poursuite. Ici, Charlie Groskost, le français qui est toujours en haut de l'image, il est opposé au belge, Paul Krapes, qui va dominer largement. Gilbert Lajaga utilise ici deux caméras qui vous permettent de suivre en même temps les deux coureurs qui se poursuivent, et les chiffres qui apparaissent soulignent les écarts entre les deux coureurs. Groskost va l'emporter largement devant le belge. Sur les 5 km du parcours, il réalise le temps de 6 minutes, 15 secondes, 60 centièmes. C'est le troisième temps de ces éliminatoires où les plus rapides ont été le britannique Porter, 6 minutes 13, 40 centièmes, et le belge Ferdinand Braque. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir jusqu'où va aller Groskost, qui est ici, en haut. Il faut rappeler que l'an dernier, il était passé tout près du titre mondial. En attendant la suite de ces championnats, il faut tout de même se féliciter d'assister à un certain renouveau de la piste en France. Ce soir, à partir de 23h05, nous pourrons suivre en direct sur la première chaîne, Charlie Groskost. Marcel Philippe est à Paris. Marcel Philippe, c'est un nom dont personne n'avait jamais entendu parler il y a 5 jours à peine et qui brusquement se retrouve à la une de tous les journaux. Oui, c'est une histoire assez étonnante que celle de Marcel Philippe, qui est un étudiant de 20 ans, qui habite actuellement New York, mais qui a un père français. Il bénéficie donc de la double nationalité. Il est à la fois français et américain. Alors, comme il vient de réaliser un assez bon temps sur 800 mètres, il s'est dit, eh bien, pourquoi ne viendrais-je pas en France essayer de me qualifier pour Munich ? Il a raconté son histoire, une histoire assez curieuse, à Alain Bilouin, hier soir à Orly. Mon nom est Marcel Philippe et je suis venu dans l'espoir de faire partie de l'équipe de France. Mon père est né en Bretagne, il est français. Ma mère est canadienne française. J'étudie la philosophie à Fordham et j'ai encore une année d'études. Ensuite, je ne sais pas où j'irai. mon père est français-canadien. Je suis venu de New York, mais la véritable question est pourquoi elle est venue à Paris ? Dans l'espoir de représenter la France à Munich. Est-ce que vous pensez avoir des chances de réussir dans les sélections ? J'ai été contacté par la fédération depuis que je suis arrivé. Je ne suis pas très au courant de ce qui va se passer maintenant. Pourquoi votre demande a-t-elle été aussi tardive ? J'ai d'abord essayé de me qualifier dans l'équipe américaine, mais je n'ai réussi que le cinquième temps sur 800 mètres, une minute 46 secondes, alors mon père m'a rappelé que j'avais une option possible sur nationalité française. J'ai donc décidé d'aller au consulat français à New York et de poser ma candidature auprès de la fédération française d'athlétisme. Est-ce que vous vous sentez plus français qu'américain ? Techniquement, légalement, je suis français, mais j'ai toujours vécu aux Etats-Unis. Je suis tout de même venu deux fois en France il y a sept ans et l'été dernier pour voir ma grand-mère et la famille en Bretagne. Est-ce que vous avez envie d'aller à Munich ? Oui, de toutes mes forces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien. Qu'est-ce qui va se passer ? Pour l'instant, Marcel Philippe est parti en stage à Vitel. Son temps sur 800 mètres qui est inférieur de 6 dixièmes à celui du meilleur français est évidemment un atout important pour l'équipe de France. Le comité directeur de la fédération doit se réunir lundi, 18h30, pour se statuer maintenant sur le cas de ce coureur assez étrange qui se manifeste un peu tardif. Saint-Denis-du-Péret, 400 habitants, un village de Vendée qui ressemblerait à tous les villages du bocage vendéen si Saint-Denis ne possédait sa société des célibataires. Et les célibataires de Saint-Denis à leur tour viennent de mettre sur pied une foire aux célibataires. Ce n'est pas la première. Celle-ci va se tenir le 6 août. Un reportage de Bernard Derti. 6 des 19 célibataires de Saint-Denis-du-Péret qui, reliant avec la tradition vendéenne du maréchinage, cherchent femmes. Ce n'est pas la foire aux femmes de Chaland, mais la foire aux célibataires de Saint-Denis. Et les célibataires, c'est une marchandise de plus en plus difficile à placer. Je vous dirais qu'au départ, je n'étais pas pour vendre cette marchandise. D'ailleurs, ce n'est pas facile non plus. Et surtout, à livrer. Là, il faut quand même tous les goûts. Notre doyen, qui a 64 ans, c'est évident qu'il faut quand même une personne plus jeune quand même. J'espère quand même quand tu verras ce qu'il faut pour lui. D'ailleurs, il l'espère aussi. Quel âge avez-vous ? Oh, je ne sais pas. Enfin, vous le direz quand même. Je suis quand même 58 ans. Vous êtes le plus jeune célibataire de Saint-Denis-du-Péret ? Oui, je suis le plus jeune de la région, enfin presque. Fin de Saint-Denis. Quel âge avez-vous ? 24 ans. Vous croyez qu'à la foire des célibataires du CISOU, vous allez pouvoir trouver une chaussure à votre pied, comme l'on dit ? Ah, ça serait une mauvaise occasion, je vous garantis. Je suis apprenti mort, comme on dit. Parce que j'étais malade. Des fois, on ne sait jamais. Il faudrait faire une chasse gardée, mais on ne peut pas, quoi. On est en liberté. J'espère trouver ce que je veux. Quand je voulais une demoiselle, elle ne voulait pas de moi. Quand il y en a eu une qui me voulait, je n'en voulais pas. Obligé de rester célibataire, quoi. Je vous avouerai qu'il y en a pas mal qui se font sans intermédiaire. Et vous en espérez combien, cette année ? Tout ça dépend du nombre de la portance de la clientèle. Il ne s'agit pas de les vendre à la criée comme on vend une vulgaire marchandise autrement, bien sûr. On parle de foire, mais il ne s'agit pas de mettre aux enchères, vous comprenez. Il y avait une année qu'il y avait des jeunes filles qui venaient jusque de Nantes. Et puis avec le marché commun, on ne sait jamais. On leur remettra une assigne, une marguerite, vous savez, en rhodoïde, je crois, avec un numéro. Alors, il y aura deux séries, donc la série bleue pour les demoiselles et la série rouge pour les garçons. Si bien qu'on lui exposera ou en même temps ce qu'il y a comme proposition de fête qui peut l'intéresser. Et à ce moment-là, au lieu de dire, monsieur, un tel, on vous demande au micro pour vous marier, on dira, ben, monsieur, tel numéro, vous êtes prié de vous présenter, tel numéro bleu vous cherche. Il y aura du spectacle le 6 août à Saint-Denis-du-Péret. C'est la Sainte-Juliette aujourd'hui. Bonne fête donc à toutes les Juliettes. Bon après-midi à tous. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouverai pour Télé Soir à 19h45. à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada à 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada